Dans cette formation VBA Excel, nous allons apprendre à générer et manipuler des nombres aléatoires, car comme vous allez le voir, les applicatifs sont nombreux et intéressants. Par exemple, pour créer des codes articles uniques, ou encore des numéros de facturation, pour trier au hasard des tableaux afin d'extraire de façon variable les données pour créer des jeux, par exemple, ce que nous avons déjà fait, ou encore, et c'est ce que nous proposons dans cette formation, créer des effets visuels d'animation. Tout d'abord, je vous propose de télécharger ce classeur afin de refaire ensemble les manipulations, comme toujours depuis le site bombage.fr. Et je vous propose, dans un premier temps, de présenter la fonction RND, car c'est son nom, qui permet de générer un nombre aléatoire dans sa façon la plus simple qui soit, grâce au premier de ces boutons générés, chacun ayant été disposé grâce au ruban développeur et à sa section contrôle, L'objectif est de pouvoir leur associer des codes VBA afin de générer des nombres aléatoires que nous allons au fur et à mesure maîtriser de plus en plus. Dans un premier temps, donc, en cellule H3, comme l'indique la zone NOU, nous souhaitons par clic sur ce bouton générer un nombre aléatoire tel que nous propose la fonction par défaut VBA Excel. Nous cliquons donc avec le bouton droit de la souris sur le bouton générer et dans le menu contextuel, nous choisissons affecter une macro. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons donner un nom à la procédure de code qui sera attachée à ce bouton NB aléa. Pas d'accent, pas de caractère latin, pas d'espace. Puis, nous validons cette création en cliquant sur le bouton Nouvelle. Et comme vous le savez, nous basculons donc dans l'éditeur de code visual basique Excel entre les bornes de la procédure NB aléa, ainsi attachée donc à notre bouton générer qui est sur notre feuille Excel. Je vous rappelle donc que l'objectif est de pouvoir saisir directement un nombre aléatoire, ou plutôt inscrire, c'est-à-dire en cellule H3. Et comme vous le savez, puisque nous l'avons utilisé à maintes reprises en VBA Excel, l'objet Range permet de définir ou de désigner une plage de cellules. Et à défaut, si seule une référence est indiquée en paramètres et entre guillemets, eh bien de désigner une seule cellule, en l'occurrence ici H3, à laquelle nous accédons à son contenu par sa propriété value, en l'occurrence ici pour l'affecter, pour l'affecter à quoi ? A un nombre aléatoire. Et c'est tout. La fonction RND ne requiert aucun paramètre. Et comme VBA est un langage permissif, eh bien les parenthèses ne sont même pas obligatoires. Et nous allons voir ce qu'il en est. Nous enregistrons les modifications par CTRL S par exemple, et puis par ALT F11 au clavier, pourquoi pas ? Nous revenons sur notre feuille Excel. Nous cliquons sur l'une des cellules pour désactiver la sélection du bouton, puis nous cliquons sur le bouton Générer pour constater qu'à chaque clic, en effet, une valeur aléatoire est générée. Mais pas n'importe laquelle. Non seulement il s'agit d'un nombre réel avec des décimales, et un grand nombre de décimales d'ailleurs, et vous remarquez que cette valeur est toujours comprise entre 0 et 1. Si bien que, si nous souhaitions par exemple générer un nombre aléatoire compris cette fois entre 0 et 10, il suffirait tout simplement de multiplier le résultat produit par la fonction RND par 10, ce que nous faisons pour pouvoir le tester dans la foulée. Désormais, lorsque nous cliquons sur le bouton Générer, vous remarquez que, en effet, nous générons bien un nombre au hasard, qui cette fois est compris entre 0 et 10, mais qui est toujours une valeur décimale. Nous progressons donc dans la présentation de ces nombres aléatoires, car désormais, pour plus de maîtrise, nous souhaitons certes générer un nombre aléatoire, mais cette fois-ci, un nombre entier, en cellule H7, grâce au deuxième bouton Générer. Donc, nous cliquons avec le bouton droit de la souris, comme précédemment, sur ce deuxième bouton, nous choisissons affecter une macro, et nous allons lui attribuer un nouveau nom de procédure, suffisamment explicite, en l'occurrence, NB aléa entier fera l'affaire, et nous validons cette création en cliquant sur le bouton Nouvelle. Nous allons récupérer le code précédent, car, en fin de compte, il est très similaire à quelque chose près, par copier et coller. Par contre, il ne faut pas oublier d'adapter ou de mettre à jour les références des cellules, puisque, en l'occurrence ici, nous devons donc écrire dans la cellule H7, à laquelle nous accédons à son contenu, toujours par la propriété value de l'objet range. Et comme je vous le disais, nous devons cette fois-ci générer un nombre aléatoire, certes, mais entier. Parmi les nombreuses fonctions VBA, pour retourner des nombres entiers ou des arrondis, il y a la fonction int, qui, comme l'enseigne LED en ligne, permet de retourner la partie entière d'un nombre. Donc, nous encadrons, nous imbriquons la fonction RND, l'opération, dans la fonction int, en paramètres donc. Nous enregistrons les modifications, nous revenons sur notre classeur, nous désélectionnons le bouton en cliquant dans une cellule vide, et dès lors, lorsque nous cliquons sur le bouton Générer, vous constatez qu'en effet, nous générons bien un nombre aléatoire, mais cette fois-ci qui est un entier, vraisemblablement compris, comme vous le remarquez, entre 0 et 10. Sauf que le 10 ne sera, pardon, jamais atteint, dans la mesure où int est une fonction qui renvoie la partie entière, et donc, pour 9,999, la fonction int va retourner 9 et non 10. Il n'y a pas d'arrondi dans ces conditions-là. L'objectif, désormais, est de pouvoir générer un nouveau nombre aléatoire, mais cette fois-ci, borner, pour pouvoir le maîtriser toujours un peu plus. Borner, ça veut dire entre une valeur min et une valeur max. Par exemple, nous souhaiterions, en cellule H11, cette fois-ci, par l'intermédiaire du troisième bouton Générer, générer une valeur aléatoire comprise entre 5 inclus et 10 inclus. Comme toujours, nous commençons par créer une procédure attachée à notre bouton, par clic droit affecter une macro, et nous allons nommer cette procédure, par exemple, NB-ALEA, borne. Nous validons cette création en cliquant sur le bouton Nouvelle. Nous allons, là encore, récupérer le bout de code qui est déjà fonctionnel pour la procédure précédente par copier-coller, et puis, nous allons adapter les références de la cellule tout de suite, pour ne pas oublier, puisqu'il s'agit, cette fois-ci, de désigner la cellule H11, et nous allons demander un petit peu d'aide à l'aide en ligne Microsoft en double-cliquant sur la fonction RND et en enfonçant la touche F1 du clavier, pour constater, lorsque l'aide en ligne apparaîtra, que Microsoft nous indique, et nous le savions déjà, que la fonction RND permet de générer une valeur aléatoire de type single, ça veut dire un entier. Nous l'avions constaté. Et remarquez dans la syntaxe qui est proposée un peu plus loin, qu'il y a une proposition pour générer un nombre aléatoire entier, compris entre une borne supérieure, upper bound, et inférieure, lower bound. Exactement ce que nous voulons. Donc, nous allons tout simplement copier ce code, et puis, nous allons revenir directement dans notre procédure entre les bornes de NB aléa bornes, pour remplacer l'ancienne génération par la syntaxe qui nous est proposée, mais que nous devons adapter. En l'occurrence, nous avons décidé de générer un nombre aléatoire compris entre 5 et 10. 10 moins 5, ça fait 5, plus 1, ça fait 6. Nous n'avons donc plus besoin de la factorisation. Dans la syntaxe qui nous est proposée, il faut donc commencer par multiplier le résultat retourné par notre fonction RND par 6. Et ce résultat, lui-même, l'additionné de la borne inférieure, et en l'occurrence ici, la borne inférieure, c'est 5. Donc, nous obtenons une syntaxe somme toute très simple, qui doit permettre de maîtriser la génération aléatoire de notre nombre borné, ce que nous allons vérifier en retournant sur la feuille Excel, en désélectionnant notre bouton généré, et en cliquant à plusieurs reprises dessus, pour constater que dans notre cas, le premier est la valeur 5, puis 9, et a priori, effectivement, nous restons bien bornés entre la valeur 5 et 10 que nous arrivons à atteindre, cette fois-ci, sans aucun souci, et donc la syntaxe est tout à fait fonctionnelle. Nous avons, en effet, réussi à générer un nombre aléatoire entier, compris entre une borne inférieure et une borne supérieure. L'objectif, maintenant, est d'aller un peu plus loin, pour trouver des applicatifs, justement, de cette génération aléatoire. Ici, nous souhaitons générer une combinaison, une séquence de caractères, pour, par exemple, créer des codes articles aléatoires, en fonction, forcément, de nombres aléatoires générés, sauf que la fonction RND, par défaut, ne va générer que des nombres aléatoires, et pas des lettres. C'est la raison pour laquelle nous avons préconçu un tableau de correspondance, qui, pour les 26 premiers chiffres, fait correspondre les 26 lettres de l'alphabet. Si bien qu'à chaque fois que nous allons générer un nombre aléatoire, compris entre 1 et 26, puisque nous savons le faire désormais, nous allons récupérer la lettre correspondante. Souvenez-vous, la fonction Recherche V Excel permet d'extraire les informations d'un tableau de recherche, sauf que là, nous allons le faire en VBA, et que VBA permet d'accéder à toutes les fonctions de feuilles de calcul. Alors, nous allons procéder par étapes, dans un premier temps, donc, nous allons créer la procédure attachée à ce bouton, comme toujours, et nous allons la nommer cette fois-ci, NB aléa combi, pourquoi pas, combi, pour combinaison. Toujours pas d'accent, et pas d'espace. Lorsque nous cliquons sur le bouton Nouvelle, comme d'habitude, nous basculons dans l'éditeur de code, entre les bornes de la procédure, ainsi créée. Et l'objectif ici, puisque le code est un peu plus évolué, consiste, dans un premier temps, à déclarer les variables dont nous avons besoin. Nous avons besoin de 4 variables aléatoires pour les 4 nombres aléatoires permettant d'extraire les 4 lettres aléatoires, ce qui fait déjà 8 variables. L'astuce que je vous propose, donc, est de plutôt déclarer des tableaux de variables. Le premier que nous allons créer, par exemple, avec le nom arbitraire NB aléa, est un tableau de valeurs que nous allons dimensionner avec une borne supérieure fixée à 3. Pourquoi ? Parce que dans un tableau, la première rangée est référencée par l'indice 0. 0, 1, 2, 3. Nous avons donc bien 4 valeurs que nous pouvons inscrire dans ce tableau de variables. C'est un tableau de variables qui va stocker des nombres aléatoires, compris entre 1 et 26, donc, forcément, pas un string, mais un entier cours, donc un byte. Et de la même façon, nous avons besoin de stocker chacune des lettres correspondantes que nous allons extraire du tableau de correspondance. Donc, en connaissance de cause, nous allons créer une variable tableau que nous nommons arbitrairement TXT aléa, que nous taillons ou dimensionnons jusqu'à 3, 4 rangées, c'est-à-dire jusqu'à la troisième, 0, 1, 2, 3. Cette fois-ci, comme un string, puisque l'objectif est bien de pouvoir y stocker des informations de type textuel, caractère. Et puis, comme il va falloir, puisqu'il s'agit d'un tableau de variables, et bien, plutôt que d'écrire à chaque fois la ligne de code pour chacun d'entre eux, nous allons faire un traitement récurrent qui va optimiser le code, c'est-à-dire une boucle, et bien, pour parcourir la boucle entre la borne inférieure 0 et la borne supérieure 3, nous initialisons une variable compteur qui est un entier court, comme un byte que nous affectons d'entrée de jeu à la valeur 0, même si ce n'est pas nécessaire en VBA, qui est très permissif. Et puis, le principe, donc, est de pouvoir parcourir, effectivement, chacune des rangées pour ces deux tableaux entre la borne inférieure 0, donc, avec une boucle fort, nous initialisons la variable compteur à 0, que nous faisons varier jusqu'à l'indice 3. Nous n'oublions pas, surtout, de borner tout de suite notre boucle fort avec le mot-clé next, suivi du nom de la variable qui sert à boucler, en l'occurrence ici, compteur. Et à chaque passage, donc, pour compteur valant 0, puis 1, puis 2, puis 3, nous souhaitons stocker dans les rangées 0, puis 1, puis 2, puis 3, un nombre aléatoire qui va être généré par la fonction RND entre 1 et 26. Pour ce faire, l'affectation est aussi simple qu'une variable classique. Dans la variable NB aléa pour l'indice en cours de lecture, c'est-à-dire compteur, nous affectons sa valeur à un nombre aléatoire compris entre 1 et 26. Nous répliquons ce que nous avons appris au-dessus. Eh bien, entre les bornes, entre les parenthèses de la fonction int pour retourner une valeur entière, nous multiplions la fonction RND par 1, 26, et à ce résultat, nous ajoutons la valeur de la borne inférieure, c'est-à-dire celle qui correspond à la première lettre, le chiffre 1. Et nous devrions, à ce stade, effectivement, stocker dans chacune des rangées de notre tableau de valeur un nombre aléatoire différent dans tous les cas entiers et compris entre 1 et 26. L'objectif, à l'issue, sera de pouvoir extraire la lettre correspondante depuis le tableau de recherche. Comme nous souhaitons obtenir une lecture facile des informations que nous allons inscrire dans la cellule, en l'occurrence, ici, il s'agit de la cellule située juste à côté du bouton, et donc, si nous regardons sa zone non, il s'agit de la cellule H15, nous choisissons arbitrairement de séparer chacune de ces valeurs de virgule, sauf que nous ne souhaitons pas mettre une virgule en toute fin de cellule. Donc, nous allons faire un petit test avec l'instruction conditionnelle IF en VBA, que nous connaissons bien aussi désormais, et nous allons tout simplement inscrire le critère suivant, tant que, si le compteur est inférieur à 3, ça veut dire que nous n'avons pas atteint le dernier nombre généré, et bien, nous allons séparer chacun de ces nombres d'une virgule que nous allons inscrire dans la cellule. Donc, ça, c'est une chose, sauf que, faudrait-il encore avoir inscrit en H15, et c'est ce que nous allons faire, nous allons revenir sur le code ensuite, la valeur du nombre aléatoire. Mais ce n'est pas grave, on peut le prendre dans un sens ou dans l'autre. Il s'agit donc de prendre, et bien, la valeur qui avait été précédemment inscrite et concaténée, et de lui ajouter, lorsque nous ne sommes pas sur le dernier nombre aléatoire, une petite virgule qui va permettre d'énumérer ces nombres générés. Comme je vous le disais, donc, à chaque fois qu'un nombre aléatoire est ainsi généré, nous inscrivons dans la foulée cette valeur aléatoire à la suite des autres en cellule H15. Donc, nous récupérons l'ancien contenu, et puis, nous allons inscrire ce nombre aléatoire ainsi généré, et stocké à l'indice compteur dans le tableau de valeur. Donc, si nous récapitulons, à chaque passage de la boucle, nous générons un nombre aléatoire que nous stockons dans le tableau de valeur, à la rangée qui est indiquée par la variable, puis, ce nombre aléatoire, nous l'inscrivons en cellule H15 à la suite des autres. Cette suite, et bien, c'est une virgule tant que nous ne sommes pas au dernier nombre. La petite chose importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que, et bien, si nous cliquons plusieurs fois sur le bouton générer, si nous ne purgeons pas le contenu de la cellule H15 avant d'y inscrire à nouveau des informations, elles vont toutes se cumuler les unes à la suite des autres. Donc, avant de commencer le processus itératif, nous commençons par réinitialiser le contenu de la cellule H15. Nous allons tester ce code, et cliquer sur le bouton générer, pour constater que nous générons, en effet, a priori, des nombres aléatoires qui sont compris entre 1 et 26, entiers, et énumérés, séparés par des virgules, sauf, vous constatez, la dernière virgule qui n'apparaît pas, grâce à notre petit test IF, lorsqu'il s'agit du dernier compteur. Et vous remarquez qu'à chaque fois, nous obtenons bien une séquence de chiffres et de nombres qui sont aléatoires. L'objectif pour le 18 sera de pouvoir récupérer le R, pour le 14, ici, deux fois de suite, et bien la lettre N, et le 13, la lettre M, afin de livrer un code, ici, une séquence textuelle unique et aléatoire. Donc, nous revenons dans l'éditeur de code, par exemple, par le raccourci clavier Alt F11. L'objectif, ici, pour chacun des nombres aléatoires qui a été généré, est de pouvoir aller chercher sa correspondance dans le petit tableau, grâce à l'équivalent VBA de la fonction Recherche V. En VBA, toutes les fonctions ne sont pas traduites, donc elles sont en anglais. Et l'équivalent de Recherche V s'appelle VLOOKUP, ce que nous allons voir. Quoi qu'il en soit, le retour de cette extraction doit être stocké dans notre tableau de variables à l'indice en cours de lecture dans la boucle, c'est-à-dire qui est représenté par la variable compteur. Ce qui signifie que nous affectons à cette rangée de notre tableau de variables le retour de l'extraction dans le tableau. Comment cela peut-il se produire ? Eh bien, grâce à l'objet VBA Application, nous accédons à une propriété qui se nomme Worksheet Function, qui permet d'accéder à toutes les fonctions de feuilles de calcul. Et pour preuve, remarquez qu'il ne s'agit que de méthodes, en réalité il s'agit des fonctions en anglais, c'est-à-dire non traduites, de toutes les fonctions existantes dans la feuille de calcul. Et comme je vous le disais, celle qui nous intéresse, pardon, se nomme VLOOKUP, qui signifie tout simplement une recherche verticale. C'est l'équivalent de la recherche V. Et c'est la raison pour laquelle nous devons lui passer les quatre mêmes paramètres. Tout d'abord, quelle est la valeur recherchée ? Il s'agit du nombre aléatoire. Quel est l'endroit où nous le recherchons ? Eh bien, il faut définir la plage de cellules dans laquelle nous effectuons sa recherche. Quel est le numéro de colonne correspondant pour l'extraction ? La deuxième colonne pour la lettre. Et nous terminerons par une valeur boolean à FALSE pour obtenir une extraction strite. En l'occurrence ici, la valeur que nous recherchons dans le tableau que nous allons ensuite désigner est la valeur que nous venons de stocker dans le tableau de variables qui se nomme NBALIA, à l'indice compteur, virgule, et ainsi nous passons au deuxième argument qui est le tableau de recherche. Ce tableau se désigne par une plage de cellules. Et comme vous le savez, en VBA, l'objet RANGE permet de désigner une plage de cellules. Eh bien, ce tableau est compris entre la cellule L3 et la cellule M28. Donc, avec les deux points, nous inscrivons les références de cette plage de cellules entre guillemets et entre parenthèses, puisqu'il s'agit du paramètre de l'objet RANGE, virgule, pour accéder au troisième paramètre de cette fonction recherche U, VLOOKUP. Nous indiquons le chiffre 2 pour indiquer que lorsque nous avons trouvé cette valeur aléatoire comprise entre 1 et 26 dans le tableau de recherche compris entre L3 et M28, nous souhaitons extraire la lettre qui est située dans la deuxième colonne de ce tableau, point virgule false, car nous souhaitons une correspondance strite. Et nous validons. Nous fermons la parenthèse, puisque nous avons terminé, effectivement, l'extraction complète de la valeur recherchée et le renseignement de tous les paramètres de la fonction. Il s'agit désormais de pouvoir inscrire la correspondance de la séquence de caractère en fonction de ces nombres dans la cellule qui est située juste à droite, c'est-à-dire I15. Eh bien, ça, c'est comme toujours l'objet RANGE, qui nous permet d'accéder au contenu de la cellule qui est désignée entre guillemets et entre parenthèses, grâce à sa propriété value, comme toujours, pour accéder à son contenu. Nous récupérons le contenu précédent que nous allons tout simplement concaténer à la lettre aléatoire qui a été extraite grâce à la fonction VLOOKUP sur la base d'un nombre aléatoire qui est recherché. Donc ici, il s'agit d'inscrire tout simplement ce que nous avons mémorisé dans notre tableau de variable textuelle TXTALIA pour l'indice compteur, donc qui désigne sa rangée. Il ne faut pas oublier, pour la même raison que précédemment, qu'à chaque clic, nous allons inscrire et cumuler les informations dans cette cellule. Donc avant de commencer le traitement, il serait tout de même opportun de vider le contenu de la cellule I15. Nous enregistrons les modifications. Il est désormais temps de tester ce code, donc nous revenons sur la feuille de calcul. Nous cliquons sur le bouton Générer pour constater qu'en même temps que nous générons bien une suite de nombres aléatoires séparés par des virgules, nous générons bien une séquence correspondante de caractères aléatoires. Pour le 25e caractère, phorologiquement, il s'agit de l'avant-dernière lettre de l'alphabet, donc le Y. La 18, c'est bien le R. La 14, nous l'avions vu tout à l'heure, c'est bien le N. Et la 11, c'est bien le cas. Et ainsi de suite, comme vous le constatez. Et donc, nous allons poursuivre dans les applicatifs qui peuvent être intéressants de cette fonction RND pour générer des nombres aléatoires. L'objectif, par le biais de ce bouton Fonds Aléa, serait, par exemple, de pouvoir attribuer une couleur de remplissage aléatoire à une sélection. Et, comme vous le savez, nous l'avons déjà vu dans d'autres formations, il existe en VBA une fonction qui s'appelle RGB, qui permet de définir les composantes de couleurs. Sans plus attendre, donc, nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur le bouton Fonds Aléa. Nous lui affectons une macro que nous pouvons nommer, pourquoi pas, d'une façon un petit peu différente cette fois-ci, comme par exemple, remplissage aléa pour remplissage aléatoire. Toujours pas d'accent et pas d'espace. Nous cliquons sur le bouton Nouvelle afin de valider la création des bornes de la procédure. Le code est un peu plus simple. L'objectif est de pouvoir, grâce à la fonction RGB, qui permet de définir une couleur par trois composantes, rouge, vert, bleu, à faire varier entre 0 et 255, la couleur de fond d'une cellule, ou plutôt d'une sélection. Et je vous rappelle que nous l'avions vu dans la première formation pour débuter la programmation VBA Excel, qui permet de définir la sélection active, c'est-à-dire la plage de cellules qui est actuellement sélectionnée sur la feuille, à laquelle nous allons accéder à son fond par la propriété intérieure, qui elle-même propose une propriété dérivée qui se nomme color, pour la couleur de fond, que nous pouvons affecter au retour produit par la fonction RGB qui va renvoyer une valeur numérique qui va correspondre à une couleur selon les trois composantes de couleur qui peuvent varier entre 0 et 255, ce qui signifie que si nous souhaitons une couleur de fond aléatoire, nous allons à la fois définir une valeur aléatoire entre 0 et 255 pour le rouge, pour le vert, et pour le bleu. Eh bien, cette valeur est entière, donc, comme toujours, nous utilisons la fonction int, à l'intérieur de laquelle nous multiplions le résultat produit par la fonction RND, par 255, pour tout simplement produire un nombre compris entre 0 et 255. Eh bien ça, il faut juste le répliquer trois fois de suite puisqu'il y a trois composantes de couleurs, ce que nous faisons donc, séparer et énumérer par des virgules. Et logiquement, ce code suffira. Il ne faut pas oublier de fermer la parenthèse de la fonction RGB à l'issue. Vous constatez que, comme toujours, VBA corrige la casse qui n'avait pas été correctement posée, c'était volontaire. Et nous allons donc basculer sur la feuille, nous allons réaliser une sélection, par exemple, la ligne de titre de ce tableau, et puis nous allons cliquer sur le bouton fond aléa pour constater qu'à chaque clic, effectivement, une couleur de remplissage aléatoire, différente, est attribuée à la sélection, en l'occurrence, la ligne de titre de notre tableau. Eh bien, ce que nous venons d'apprendre ici, nous souhaiterions le mettre en pratique, justement, pour pouvoir générer ici des couleurs aléatoires dans toutes les cases de ce tableau, qui est compris entre la cellule F20 et I25, mais avec un effet visuel d'animation, c'est-à-dire une temporisation. Donc, le code est un petit peu plus complexe, mais il n'y a rien de bien difficile. Comme toujours, donc, nous cliquons avec le bouton droit sur ce dernier bouton pour lui affecter une macro, et nous allons, pourquoi pas, nommer cette macro, on ne peut plus simplement, explicitement, animer. Nous validons cette création en cliquant sur le bouton nouvel, et l'objectif, ici, donc, est de pouvoir générer des couleurs aléatoires aléatoires pour chacune des cellules de la plage que je vous ai montrées, mais si possible, en réalisant des animations, c'est-à-dire avec des temporisations dans le temps. Cette fois-ci, donc, nous allons accéder au contenu de chacune des cellules par un objet qui s'appelle Cells, Cells pour cellule, qui permet de désigner une cellule en fonction de son indice de ligne et de son indice de colonne, si bien que nous pourrons les faire varier dans des boucles, de manière à les passer en revue les unes à la suite des autres, entre une borne inférieure et une borne supérieure. Donc, nous commençons par déclarer les variables dont nous avons besoin, en l'occurrence, une variable avec un nom explicite ligne pour l'indice de ligne comme un byte, puisque forcément, il s'agit d'entiers courts, et nous faisons la même chose avec la déclaration d'une variable, par exemple, colonne, que nous déclarons, elle aussi, comme un byte, un entier court. Principe étant de faire varier les indices de ligne et de colonne de chacune des cellules. Nous aurons besoin aussi de mémoriser à chaque passage les couleurs aléatoires que nous allons générer pour chacune des composantes que nous déclarons donc avec leur nom dim rouge as byte, et nous allons faire la même chose, c'est rouge vert bleu, donc dim vert as byte, et enfin, nous allons faire la même chose avec la dernière composante, dim bleu as byte, si bien que il ne nous reste pratiquement plus de variable à déclarer, néanmoins, nous allons déclarer la variable début que nous ne typerons pas, car nous allons l'utiliser pour mémoriser le temps qu'il est grâce à la fonction timer que nous avons déjà exploité en VBA access pour générer des diaporamas temporisés en fonction des données que nous récupérions depuis le disque dur, des images en l'occurrence. Et enfin, pour pouvoir faire varier ou pour pouvoir, on va dire, effectuer un traitement récurrent sur un certain nombre de passages, nous allons déclarer une variable compteur, comme nous le faisons habituellement, là encore, comme un byte, c'est-à-dire un entier cours. Commençons par affecter cette variable compteur qui est la première que nous pouvons initialiser à zéro. Et l'objectif, donc, ici, est de pouvoir réaliser un traitement itératif, on va dire, sur un nombre de passages arbitraires, c'est à vous de définir. Par exemple, nous souhaitons faire 50 passages, c'est-à-dire que 50 fois de suite, mais temporisés, nous souhaitons changer les couleurs de toutes les cellules de la plage pour donner l'illusion d'une animation. Donc, on va utiliser une boucle do loop, car la boucle do loop permet de boucler, de continuer son traitement, tant que le critère n'est pas vérifié. Ça veut dire que, ici, nous rajoutons le mot-clé until, qui signifie que nous effectuons ce traitement itératif jusqu'à ce que la variable compteur ait atteint la valeur 50 pour 50 passages until compteur égale 50 ce que nous inscrivons par don. A l'intérieur de cette boucle do, le principe pour 50 passages, donc, est de pouvoir passer en revue chacune des cellules du petit tableau. Et, comme vous le remarquez, ou comme nous l'avons dit tout à l'heure, ces cellules sont toutes comprises entre l'indice de ligne 20 et l'indice de ligne 25 et entre les colonnes F et I, c'est-à-dire, tout simplement, entre les colonnes 6 et 9, car c'est ainsi que l'on pilote ou qu'on désigne les indices de colonnes en VBA par le biais de l'objet CELS. Donc, nous allons faire une double boucle. La première qui va permettre de faire varier les indices de lignes pour passer en revue chacune de ces cellules de 20 à 25, comme nous l'avons donc dit. Donc, pour lignes que nous avons déclarées tout à l'heure comme un entier cours variant de 20 jusqu'à 25 que nous n'oublions pas de borner grâce au mot-clé next suivi de la variable qui sert pour boucler, nous allons pour chacune de ces lignes, c'est-à-dire, pour la 20 faire varier tous les indices de colonnes, puis pour la 21 faire varier tous les indices de colonnes, etc. jusqu'à la 25 de manière à passer en revue chacune des cellules dans ce tableau. Donc, à l'intérieur de la boucle forLignes, nous créons la boucle forColone que nous faisons varier quant à elle de 6 comme je vous le disais jusqu'à 9 et nous n'oublions pas comme pour la boucle forLignes de boucler cette boucle forColone par le mot-clé next suivi de la variable utilisée pour l'incrément borné de cette boucle. à l'intérieur de cette double boucle d'oncle l'objectif est de pouvoir générer des couleurs aléatoires les trois composantes rouge, vert et bleu de les inscrire dans la cellule en cours de lecture et puis voir quel est le résultat. Donc, nous avons notre variable rouge que nous souhaitons affecter une valeur comprise entre 0 et 255 et bien comme toujours grâce à la fonction int nous retournons la valeur entière d'un nombre aléatoire généré entre 0 et 255 grâce à la fonction RND et nous faisons exactement la même chose pour le vert et pour le bleu si bien que nous allons obtenir trois composantes de couleurs qui seront logiquement strictement différentes. Alors attention parce que là j'ai fait une petite erreur j'ai omis les deux points dans la syntaxe pour pouvoir établir l'énumération si bien que je corrige tout de suite mon erreur et je constate que VBA a bien retranscrit correctement l'ensemble de la syntaxe ainsi écrite. Une fois que nous avons ces trois composantes aléatoires générées grâce à la fonction RND dans la double boucle et bien il s'agit pour chacune des cellules en cours de lecture donc grâce à l'objet CELS de pouvoir et bien affecter cette couleur de fond aléatoire. Donc l'objet CELS qui requiert deux paramètres l'indice de colonne de la cellule à désigner et l'indice de ligne et l'indice de colonne séparé par une virgule donc ligne et colonne qui sont les incréments de la boucle. L'objet CELS est un objet de type range donc il propose exactement les mêmes propriétés en l'occurrence la propriété intérieure qui permet de désigner le fond de la cellule et dans le fond de la cellule il ne s'agit pas des bordures ou des motifs mais de la couleur point color que l'on va affecter tout simplement grâce à la fonction RGB à ces trois composantes générées aléatoirement c'est à dire respectivement rouge vert et bleu que nous avons stocké mémorisé juste au dessus mais qui à chaque passage dans chacune des boucles va changer de valeur alors à ce stade pour l'instant nous n'avons absolument rien temporisé il y a une petite omission qui est très importante de ma part c'est que ici vous voyez nous avons une boucle par an qui intègre les deux boucles fort qui permet de faire 50 passages sur la base d'une variable compteur à incrémenter sauf que cette variable compteur elle est certes initialisée à 0 mais à aucun moment elle ne change de valeur donc elle ne devient jamais 1 jamais 2 etc elle est toujours égale à 0 si bien que si nous exécutions le code en l'état et bien le critère serait toujours vrai nous serions dans une boucle infinie ça veut dire que nous ne pourrions pas récupérer la main et donc que le code n'est absolument pas fonctionnel dans une boucle d'où bien entendu il ne faut pas oublier d'incrémenter la variable qui sert de test pour pouvoir à l'issue mettre fin au traitement récurrent ce que nous faisons donc en incrémentant notre variable compteur juste avant de passer au traitement suivant on va ajouter un petit peu d'indentation de manière à ce que ce soit plus clair et à ce stade nous allons tester le code pour voir s'il est fonctionnel il n'y a pas encore l'effet d'animation mais peut-être que le processeur ne sera pas assez rapide pour pouvoir effectivement faire varier les couleurs quoi qu'il en soit comme vous le constatez même si le traitement est effectivement terminé et que nous n'avons pas vu les 50 variations de couleurs on en a dû en voir peut-être 3 ou 4 parce que tout simplement nous n'avons pas temporisé vous remarquez néanmoins qu'il y a un effet un pseudo effet d'animation qui a permis à certains passages de modifier et bien les couleurs des cellules si nous souhaitons que cette animation soit maîtrisée nous allons comme je vous le disais utiliser la fonction timer que nous avons déjà exploité en VBA Access pour pouvoir au mieux exploiter donc cette génération aléatoire nous partons du principe que à chaque passage dans la boucle do loop c'est à dire une fois que nous avons modifié allatoirement la couleur de chacune des cellules de la plage nous souhaitons donc temporiser avant de faire le traitement suivant pour cela nous allons donc initialiser notre variable début sur la valeur retournée par la fonction timer qui va tout simplement retourner à la milliseconde près le temps qu'il est et l'objectif est donc de dire à VBA temporise tant que un dixième de seconde n'est pas passé et pour ça on va le faire tourner dans le vide grâce à une boucle do while qui va demander un test à savoir si le nouveau temps qu'il est toujours renvoyé par la fonction timer est encore inférieur à début c'est à dire le temps qu'on avait prélevé plus 0.1 alors attention on est en VBA donc c'est pas 0.1 comme dans la cellule Excel mais bien 0.1 et une boucle do while se borne par le mot clé loop le critère cette fois-ci est bien vérifié dans l'entête de la syntaxe de la boucle do while l'objectif est donc de dire à chaque fois que les un dixième de seconde ne sont pas passées on temporise on ne s'occupe pas de la suite des traitements si bien qu'on ne passe pas à l'itération suivante si bien qu'on temporise avant de modifier les fonds de couleur aléatoires on va voir ce qu'il en est avec notre classeur Excel en revenant sur notre feuille et en cliquant sur le bouton animer et vous remarquez que cette fois-ci c'est beaucoup plus net on a effectivement un effet d'animation avec des couleurs aléatoires qui sont générées dans toutes les cellules qui sont parcourues dans cette double boucle en l'occurrence ici du coup il s'agit d'une triple boucle et c'est la fonction timer qui à l'issue permet de donner cette illusion d'animation vous voyez que c'est très intéressant on a des applicatifs qui donnent des idées pour pouvoir justement bien exploiter ces nombreux aléatoires renvoyés par la fonction RND et bien dans des cas tout à fait intéressants voilà pour cette petite présentation des nombres aléatoires avec VBA Excel j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme toujours je compte sur vous pour mettre un petit j'aime et comme vous le savez vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie